L'échec n'est qu'une étape, ce n'est pas une finalité. C'est pour ça que quand tu te dis que tu n'es pas bon en réalité, tu te limites et tu t'empêches de progresser avant même de commencer. L'histoire, elle regorge d'exemples de personnes qui ont rencontré des échecs mais qui sont devenues des légendes malgré tout. Prenons Albert Einstein par exemple. C'est considéré comme un génie aujourd'hui. Il était considéré comme un élève médiocre et lent par ses professeurs. Il a même redoublé une classe. Pourtant, il est devenu l'un des plus grands scientifiques de l'histoire. Imagine s'il s'était dit qu'il n'était pas bon. Il n'aurait jamais réalisé toutes ses découvertes. Einstein a persévéré, trouvé sa voie et contribué de manière inestimable à l'humanité. De même Jean-Paul Gauthier, le célèbre couturier français, n'a pas obtenu son baccalauréat. Il a arrêté ses études pour se lancer dans la mode. Son parcours atypique démontre que le talent et la détermination peuvent surpasser les normes académiques. Ces exemples montrent que l'échec n'est pas une fin de soi. L'important est de se concentrer sur sa progression et sur ce que l'on peut apporter. Ne te dis pas que tu n'es pas bon. demande-toi plutôt comment tu peux progresser ou tu peux contribuer à la société et l'humanité. C'est cette mentalité qui permettra de trouver sa voie et de laisser vraiment une marque à l'humanité. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Merci.